salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous souhaite avant tout une bonne année oui je peux encore me permettre de le dire nous sommes que le 11 janvier quand je tourne mais j'ai eu du mal à revenir je ne sais pas pour quelle raison en fait j'ai eu du mal à trouver du temps pour tourner tout simplement et du coup je reviens pour vous souhaiter la bonne année évidemment plein de bonheur plein de santé surtout la santé c'est le plus important et après le reste vient de lui-même donc du coup voilà je venais un peu pour faire dans une autre condition voyez que aujourd'hui je me suis mise dans mon salon parce que bah au final je trouve ça pas trop mal dans le salon ça me permet de mieux gérer la la lumière etc d'ailleurs que je vois qu'il s'est barré mais c'est pas grave ça je réglerai ça plus tard du coup voilà je peux gérer un peu mieux l'environnement et même en fait je suis en train de me dire que l'angle du canapé est pas si mal même je pense pour les présentations de patrons et tout ça donc je réfléchirai à ça plus tard bref aujourd'hui je reviens juste pour faire une petite rétrospective sur 2022 et une j'espère que vous entendez pas trop la machine à laver qui est en train de tourner et les projets de 2023 etc donc comme chaque année c'est un peu les vidéos que tout le monde tourne alors personnellement je la tourne un petit peu à la bourre clairement mais bon c'est pas très grave et du coup je pour la rétrospective de 2022 c'est je sais pas quoi trop dire alors j'ai pas du tout préparé cette vidéo en fait je voulais tourner j'avais envie de tourner j'avais envie de vous retrouver mais tous les toutes les vidéos que je veux tourner me prennent trop de temps voilà clairement je voudrais vous faire des blogs je voudrais vous faire voilà des podcasts et tout mais en fait pour faire des podcasts faut que je puisse coudre parce que j'ai envie de coudre mais je trouve pas le temps de coudre donc du coup je n'y arrive pas vraiment je n'y arrive pas donc j'ai trouvé ce moyen pour vous retrouver et faire un peu de blabla avec vous tout en parlant de couture mais pas que et et voilà donc du coup rétrospective de 2022 et ben 2022 a été un peu galère pour moi je trouve je me souviens quand même de beaucoup de problèmes couture de beaucoup d'échecs qui sont pas graves qui sont bons pour l'apprentissage mais voilà un bon un bon côté c'est le lancement de ma de mon entreprise du coup donc autour de la couture des patrons de couture j'ai finalisé enfin mon patron de couture il me manque juste mon patron de jupe que je vous avais présenté dans l'un des podcasts je crois je crois que je vous avais un peu parlé de cette jupe qui devrait arriver d'ici quelques mois maintenant parce qu'en fait là maintenant il me reste plus qu'à contacter les testeuses envoyer aux testeuses qui me fassent leur retour finir d'écrire le cahier technique faire des photos et ça va donc le plus gros effet clairement là les différentes tailles et tout du patron sont créés donc ça c'est le plus gros est terminé mais il reste encore quelques étapes donc je pense j'espère que pour mars elle sera prête voilà donc ça tomberait très bien parce que c'est une jupe adapté au printemps été donc ça tomberait pour le printemps été ça serait parfait donc voilà et et sinon il n'y a pas eu énormément de choses niveau couture par rapport à 2021 nos objectifs que je m'étais lancé pour 2022 j'avais fait l'objectif de faire mon pas dans mon manteau que je n'ai pas fait je le reproduis enfin je le refais pour 2023 un clairement mon objectif est de coudre un manteau mais ça je vous en parlerai après et je sais même plus du tout les objectifs que je m'étais fixé mais en tout cas une chose est sûre c'est que pour 2023 je vais essayer de faire en sorte que des choses changent pour le mieux je l'espère mais voilà d'être un peu moins avoir un peu plus de lâcher prise et un peu moins de pression on va dire je sais pas si ce pression est le bon mot mais mais voilà un peu me prendre un petit peu moins la tête tout en essayant de vous faire de la qualité parce que voilà c'est le but quand même de ma chaîne j'aime bien aussi j'ai toujours mon côté un peu perfectionniste qui ressort et même si je veux lâcher prise j'aime bien faire quand même de la qualité sans que ce soit complètement horrible pour vous de regarder et d'écouter etc donc voilà pour 2023 du coup mes objectifs sont de premier objectif coudre mon manteau ça c'est mon gros objectif que j'ai depuis trois ans qui arrête pas de sauter d'une année à une autre mais cette fois ci je pense que ça sera la bonne parce que j'ai trouvé le patron j'ai trouvé le tissu j'ai trouvé la doublure donc normalement il ne me reste plus aucun obstacle à part le temps pour coudre ce patron voilà enfin pour coudre ce manteau plutôt donc je vais je vais m'y mettre dès que possible voilà donc pas sûr qu'ils soient prêts pour cet hiver mais au moins il sera prêt minimum pour l'hiver prochain voilà je vais être optimiste et me dire que pour hiver 2023 il sera prêt bref voilà alors après pour les pour ce qui concerne la couture j'aimerais comment dire ça j'aimerais me perfectionner tout simplement je vais essayer de voir je sais que j'ai les livres en plus qu'il faut pour pour me perfectionner dans les détails de la couture c'est déjà l'année dernière c'était c'était un de mes objectifs je n'ai pas complètement je me suis quand même amélioré sur les finitions je dois l'avouer grâce aussi au à la couture de sous vêtements parce que la couture de sous vêtements c'est de la minutie et que du coup bah forcément quand on devient minutieuse enfin quand on est obligé d'être minutieuse on fait plus attention aux détails et même si c'est pas encore parfait voilà je veux vraiment travailler là dessus découvrir des techniques rien que poser une braguette qu'elle soit propre déjà ça serait bien que enfin voilà poser une fermeture éclair invisible qu'elle soit propre aussi qu'elle soit vraiment invisible et pas à moitié visible quand je bouge enfin voilà il ya plein de petits détails comme ça que j'aimerais travailler tout simplement j'aimerais aussi apprendre à utiliser ma surjeteuse parce que ça fait depuis le mois d'août que j'ai la surjeteuse je crois même juillet je crois qu'on me l'avait même offerte en juillet donc j'ai la surjeteuse lidl oui c'est lidl et et clairement depuis août je ne l'ai pas touché je l'ai enfilé une fois j'ai fait un essai mais ça n'était pas concluant et du coup clairement non 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 je m'y suis je les mise de côté et j'ai dit non mais c'est bon je verrai plus tard et en fait revoir plus tard plus tard plus tard au bout d'un moment on ne voit pas et là j'ai dit non là il faut que cette année que j'ai dompté la surjeteuse voilà que tout simplement je prenne le temps aussi je vais pas en avoir beaucoup du temps au final mais voilà que je prenne le temps petit à petit de voir avec la surjeteuse je sais qu'il y a de bonnes formations sur internet pour utiliser les surjeteuses je vais d'abord voir si je peux pas trouver des vidéos youtube qui explique ça et après je verrai si je peux enfin si si ça me reussi avec les vidéos youtube j'arrive à me dépatouiller à comprendre comment ça fonctionne c'est bon sinon j'investirai dans une formation et pour vraiment travailler avec la surjeteuse un peu plus surtout quand étant donné que je couds quand même pas mal de jersey que c'est un peu ma matière préférée ça serait bête de ne pas avoir de surjeteuse pour avoir de belles finitions voilà donc du coup cet objectif j'espère sera atteint d'ici 2023 enfin d'ici fin 2023 et et ensuite alors pour la couture bon bah évidemment sortir mes patrons mais ça c'est encore continuer à travailler sur les patrons et toujours de toute façon de toute manière j'aime apprendre donc toujours me former sur différents domaines de la couture et c'est donc ça après c'est encore c'est plutôt personnel au final voilà pour ce qui est du créatif en général parce que j'aimerais en fait pas mettre de côté la couture mais faire un peu autre chose j'aimerais aussi essayer le tricot et le crochet enfin la broderie je m'y suis mis en 2022 j'ai apprécié mais sans plus voilà parce que en fait la broderie c'est très bien c'est agréable à travailler mais parce que c'est pas ce temps qu'on peut faire un peu n'importe où comme dans par exemple dans le lit avant de se coucher des trucs comme ça mais en revanche c'est pas quelque chose qu'on utilise voyez ce que je veux dire c'est pas comme un vêtement où on va mettre des heures à coudre un vêtement peut-être mais on va finir par le porter par là par le porter peut-être quotidiennement et du coup on trouve un intérêt pour le coup la broderie et je n'ai pas trouvé d'intérêt voilà clairement à part de passer du temps et je peux passer mon temps autrement clairement que de faire de la broderie donc voilà j'ai essayé la broderie n'est pas pour moi et peut être qu'un jour à l'occasion oui mais mais pas au quotidien en revanche le tricot et le crochet je me dis pourquoi pas parce qu'on peut faire de très beaux vêtements dans ces deux domaines donc voilà ce serait de des ateliers créatifs dd way des passions créatives que j'aimerais explorer à l'avenir peut-être pas complètement cette année mais au moins y explorer petit à petit voilà je vais faire une pause et du coup j'en étais où et oui et pour pour ce qui est des vidéos donc je vais continuer à faire des vidéos il n'y a pas de souci mais pour ce qui est des vidéos et des réseaux sociaux en général j'aimerais comment comment dire ça déjà vous savez que jusqu'à maintenant je postais une vidéo tous les dimanches tous les dimanches non rectification quand je postais une vidéo je la postais le dimanche on va dire plutôt comme ça donc quand je postais une vidéo je la postais le dimanche et clairement c'était pas tous les dimanches parce que je n'ai pas le temps comme je vous ai dit voilà et puis voilà je j'aime en fait j'ai un peu mal à m'organiser avec la chaîne pour que ça soit régulier en revanche des fois je me bridé aussi à me dire ah ben non faut que je sorte la vidéo le dimanche parce qu'elles ont l'habitude que je sorte une vidéo dimanche alors qu'en réalité c'est plus moi qui ai l'habitude de sortir la vidéo dimanche que vous vous en réalité je pense vous me direz ça en commentaire mais je pense que que je sorte une vidéo le dimanche ou que je sorte une vidéo le lundi mardi ou jeudi ça vous change pas grand chose à vous en fait je pense que vous êtes juste contente de voir une vidéo et et de dire bah ça ça change un petit peu et puis voilà mais donc du coup en fait je pense que je ne vais plus m'imposer de planning comme ça de deux jours de publication et en fait je ferai au feeling par rapport à voilà qu'est ce que j'aurais pu tourner qu'est ce que j'aurais pu faire qu'est ce que voilà qu'est ce que qu'est ce qui est prêt qu'est ce qui ne l'est pas et voilà je vais essayer de faire alors ça c'est j'ai même pas en fait à la base je voulais j'allais dire j'essaie de faire au moins une vidéo tous les quinze jours mais en réalité j'ai pas envie parce que des fois je pourrais faire deux vidéos en une semaine et après ne plus faire vidéo pendant deux jours pendant deux semaines et refaire une vidéo trois semaines après quoi voyez ce que je veux dire j'ai plus envie de me fixer de de barrières on va dire de cadres là dessus et tout en vous proposant en essayant de vous proposer des vidéos plus fin plutôt intéressante évidemment plus variés peut-être voilà où bon alors il y aura toujours évidemment les podcasts il y aura toujours les vidéos blabla comme celle ci je vais essayer de faire des vidéos blog parce que j'aime bien ça mais je sais pas trop comment m'y prendre en fait pour le moment donc je vais voir je regarde et il ya des filles qui qui font ça très bien et je ne sais pas comment elles font je vais peut-être leur demander conseil de savoir comment elles font pour vloguer leur vlog couture qui ce qu'ils rendent juste trop bien je pense à raphaël par exemple de de raphaël dnv je crois ou vdn enfin bref je vous mettrai les liens de des filles que je cite en barre d'infos mais mais ouais ce genre de vidéo couture vlog couture c'est comme la pause rustique aussi la pause rustique elle fait des vidéos de vlog couture mais qui sont un agréable ou grisette c'est évidemment la grande pour moi voilà la grande reine des vidéos vlog couture même des vidéos couture en général en fait parce qu'elle fait un travail de dingue au niveau du montage et tout ça et et pas pas ça serait un objectif mais d'accord pas ça serait un objectif mais ouais ce n'est un peu un goal à atteindre d'être je me compare pas à elle mais de d'avoir de trouver un équilibre comme ça et de trouver quelque chose qui me plaît dans dans le montage parce que c'est vrai que le montage c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement je trouve ça long je trouve ça embêtant et puis j'ai du mal à m'écouter en fait quand je tourne c'est à dire que là je tourne je m'entends il n'y a pas de souci mais par contre à réécouter la vidéo parce qu'on a l'impression que c'est qu'une vidéo comme ça mais en fait c'est une vidéo qu'on nous entend que mon pain quand on monte notre vidéo je pense que toutes les filles qui font des vidéos pourraient dire pour vous les garçons qui font des vidéos pourraient dire pareil mais en fait on s'entend pas qu'une seule fois on s'entend on se réentend on se réentend on se réentend on se réentend et en fait arrivé à un stade où on peut on n'en peut plus de s'entendre je sais pas si vous ça vous fait ça aussi celles qui font des vidéos mais moi c'est à ce stade c'est comme ça en fait je quand on fait des passages des coupures des machins décider là on réécoute on vérifie que tout est bon et tout en fait à force de s'écouter bon on n'en peut plus de nous clairement donc voilà mais mais ouais donc je vais essayer de faire un peu plus au feeling en fait tout simplement pour les vidéos et de vous proposer un peu plus de variétés par exemple comme je vous ai dit des vidéos vlog couture mais peut-être aussi des vlogs un peu art créatif en général peut-être reprendre aussi les couture thérapie parce que j'ai plein de sujets que je veux aborder en couture thérapie mais je ne trouve comme date pas le temps je ne trouve pas le temps j'ai du mal à écrire parce que je m'auto bride je m'auto censure sur certains trucs sur certains sujets par exemple je voudrais aborder le sujet de la couture et les hommes voyez c'est un sujet qui pour moi est important et en même temps je me sens pas non plus légitime de parler de la couture et les hommes parce qu'en fait je n'en suis pas un donc je ne sais pas quelle vision ont les hommes de la couture et c'est pour ça que je me suis posé la question de si j'y arrive pourquoi pas prendre faire les coutures thérapie mais peut-être avec quelqu'un dans le sens où j'inviterais des gens en fait des couturières des couturiers à venir parler de leurs expériences à venir parler de comment ils en sont arrivés à la couture pourquoi ils ont fait de la couture voyez un peu comme des genres d'interviews un petit peu et comme ça ça permettrait peut-être d'aborder des sujets comme par exemple la couture et les hommes pourquoi il ya très peu d'hommes dans la couture ou pourquoi la plupart des grands couturiers sont des hommes aussi parce que c'est le cas les grands couturiers de ce monde sont des hommes et pourquoi voilà qu'est ce que ça leur apporte qu'est ce que voilà sans jugement évidemment on resterait sur quelque chose de très de très voilà sans aucun jugement juste pour débattre et avoir une vision et une opinion de d'une autre personne que que moi et je pense que pour vous ça pourrait être très agréable aussi à écouter en tant que en tant que podcast en fait et et voilà donc c'est l'un des projets par exemple voilà que j'aimerais mettre en place mais toujours pareil il faut le temps parce que ma vie personnelle prend de plus en plus de temps et et voilà donc clairement il me faut il faudrait qu'en fait les journées fassent 48 heures faudrait qu'une journée fassent 48 heures pour pouvoir tout faire mais bon voilà en tout cas je pense avoir tout dit je je vais revenir très rapidement de toute manière voilà je vais je vais continuer à travailler sur tout ça et j'espère que vous aussi cette année sera une année des grands changements on avait dit que 2022 allait être notre année mais clairement vu ce qui s'est passé non 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 ça va avec tout toutes les merdes qui nous tombent dessus depuis quelques années voilà on espère toujours que notre année soit meilleure mais je vous le souhaite en tout cas que cette année 2023 soit un tournant peut-être dans votre vie si vous avez des projets des choses que vous voulez réaliser des choses que vous voulez faire mais foncez en fait et et ne laissez pas la peur vous guider parce que il faut pas et et c'est tout parce que ça nous apportera ça ne vous apportera rien en fait de laisser la peur vous guider attention j'ai pas dit qu'il faut si vous avez peur de sauter d'un pont allez pas sauter d'un pont pour dire de voilà je remets les choses dans son contexte quand même mais je pense que voilà mais mais ouais c'est c'est tellement dommage des fois de se brider moi la première je pourrais je voudrais faire plein de trucs et au final je me bride parce que je ne veux pas avant partir les réseaux sociaux aussi parce que clairement les réseaux sociaux c'est un comment dire c'est un monde on va dire clairement c'est un monde sur lequel j'ai vraiment du mal à travailler et je pense que pareil je vais me faire faire des formations là dessus parce que en fait je sais j'ai vraiment envie de m'enrichir personnellement et par le biais de la culture mais par le biais de cette chaîne par le biais de beaucoup de choses et j'ai envie d'apprendre en fait je pense que ça va être le mot de la fin j'ai envie d'apprendre cette année à faire plein de choses voilà et je vous souhaite aussi d'apprendre plein de choses cette année et et sur ce je vais m'arrêter là parce que ça va durer encore pendant trois plombes et et je vous souhaite tout le bonheur encore une fois que tout se passe bien que tous vos projets se concrétisent et et voilà tout ce que vous désirez en fait bonheur argent amour santé voilà que tout vous arrive et sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine